Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo de la série qu'on est en train de vous préparer, une vidéo un exo. Aujourd'hui on vous fait découvrir une partie de la salle de musculation, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc aujourd'hui, Nicolas va vous faire travailler sur un exercice avec du matériel. Nicolas, à toi. Donc aujourd'hui on va parler du serrage vertical, donc cette machine là, voilà, je te laisse prendre place. Ouais. Donc tout d'abord, on va venir régler les coussins qui rentrent sur les genoux. Il faut qu'ils soient serrés mais pas trop non plus, voilà, il faut qu'on se sente à l'aise et qu'on puisse avancer au maximum. Ensuite on vient prendre la barre, un peu plus large que les épaules, il y a des barres comme ce qu'on a ici, qui ont des petits crans dessus, pour vous dire à peu près quel écartement prendre. Donc on vient se placer, voilà, on s'avance au maximum, on a toujours les abdos engagés, on se recule légèrement, voilà. On serre les omoplates et on vient tirer la barre au niveau de la poitrine. Voilà, les coudes toujours un petit peu vers l'avant. Pour la santé des épaules, c'est important d'avoir toujours les coudes vers l'avant. Voilà, donc première variante, le tirage en biceps du coup, donc comparé au premier exercice qui sollicite beaucoup plus les dorsaux, là on va commencer à solliciter un peu plus les biceps. Voilà, exactement. Donc deuxième variante, en prise neutre, voilà, donc on va avoir un plus grand recrutement du grand dorsal. Aussi, l'homme est beaucoup plus fort sur cette prise, donc on pourra se lever plus lourd. Donc une dernière variante, on prend une poignée simple cette fois-ci, et on vient faire un tirage à un bras. Comme ça, en fait, on va pouvoir utiliser son autre main pour la placer sur son grand dorsal, et sans ressentir un peu plus le grand dorsal. De plus, on va pouvoir tirer beaucoup plus bas, donc avoir une meilleure contraction. Donc pour terminer avec cet exercice, les deux plus gros défauts qui sont le plus souvent vus, du coup, c'est claquer les articulations en haut, voilà. Donc ça, il ne faut surtout pas le faire, parce que vous allez totalement abîmer vos articulations. Et la surcambrure au niveau du dos, et le balancement. Si vous commencez à vous balancer, c'est-à-dire que vous mettez beaucoup trop lourd, et que le mouvement est totalement inutile pour le grand dorsal. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, une vidéo en exo. Rendez-vous la semaine prochaine, on va essayer de vous faire une vidéo chaque semaine. La semaine prochaine, un autre exercice à découvrir. Salut ! Salut !